Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux femmes. Dit-我 qu'on m'a moins à la fin hier. Et en tant que femme dissonante, de même chose, dis-je suis ma mambha. Je suis ma mambha. Mais c'est South Africa! Common amant suono et bien trop laux, on n'a pas encore à la halle mais je ne pourrai pas la halle mais je ne pourrai pas pour moi ap il est cela on n'a pas c'est le Lass코 Son prénom Il n'y a pas de remercie Il n'y a pas de remercie Il n'y a pas de remercie Il n'y a pas d'argent Il a eu des bleus Il n'y a pas de境 Il n'y a pas de déburant Il n'y a pas d'argent C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Je peux aller à Loufou, ils disent si, je vais à Loufou. Israël Moutongo qui est un ami, il est à Lubumbashi, non ? Il est à Kasumbalesa. Il y a eu un problème, il va là-bas à Kasumbalesa. Mais quelqu'un comme ça, on sait qu'il est à Kasumbalesa. Un monsieur qui n'est même pas allé à Kasumbalesa, qui n'est jamais allé là-bas. C'est ça le mal congolais. Tu ne te déplaces pas, tu n'as pas le temps de faire des recherches, mais tu oses quand même contredire ceux-là qui font le boulot comme ça. Des amis qui sont en France, en Belgique, aux Etats-Unis, vous dites non, bah des armées qui n'ont qu'à Tite, poto, mona qui va soldat, m'bande-ko. Des choses un peu à... Mais pas bien, non. D'abord, on a un poteau, tu n'es même pas au Congo. Les gens qui sont en Congo, ils changent. Ils ont un peu à tout, ils ont un billet qui est en Congo, non ? Journalisme, c'est un peu à Liban, nous, on a un mois pour venir en Europe, il faut toujours avoir un visa. Donc, je peux bien vouloir venir, mais si on a un visa, il y a un billet, peut-être qu'il y a un billet. Mais toi, Zakuna, tu payes un billet, viens à Kim. Viens voir, viens palper du doigt. Ils ont un billet à Kinshasa, oui. Ils ont un billet à Kinshasa. Vous avez vu un monsieur qui insulte matin, midi soir, le président de la République ? Mais il est acquis, il a fait même une vidéo en train de manger la balaballe. Vous l'avez vu ici ? Mais c'est tout le jour où il insulte le régime, tout le jour, il insulte. Parce que c'est pas qu'un gars il est déjà. C'est pas qu'un gars il était. C'est pour vous dire que cette histoire a changé. C'est pour vous dire que cette histoire a changé. Ceux qui ont dit qu'on a pas d'informations, c'est pas tout. Il y a le cas dans le Congo. Il y a des gens qui ont un combat, il y a des gens qui ont un importance, c'est mon gars. Venez au pays, on ne vous arrêtera pas. Venez au pays. Vous restez bloqués quelque part, vous êtes bien, on les jambon. Allez, tu commences à raconter des choses. Et ce qui est bizarre, le Congolais, n'habite comment on fait. Christian Bossembe a l'objet des armements, il a l'objet des militarisations. Est-ce qu'il faut comprendre vraiment ? Pourquoi on fait de la confusion entre démilitarisés et désarmés ? Et ça prend un bilan comme il est balé. Donc quand on dit qu'on a désarmé quelque part, ça veut dire qu'on ne va plus trouver les soldats là-bas. C'est quand même... Mais c'est pas possible. Je ne comprends pas comment on fait. Il y a des désarmements, il y a des démilitarisations. Il faut qu'il y ait des collés, il faut qu'il y ait des bas. C'est indigne. C'est indigne quand on n'a pas l'information et on veut déformer les gens. C'est indigne. Moi, pour aller à Kinga Kati, je n'ai besoin que de 4 000 francs seulement. 4 000 francs, on a commis Kinga Kati. C'est fini. Je peux démarrer de mon équipement, vite, à où on a qu'il y a, on fout de 20 dollars pour la cote à la Kati. On a mis la ferme, on a mis la boulot. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller là-bas. Je le dis, je continue à le dire. Kinga Kati, il est armé. Kinga Kati, il est allé. Place à la rébellité. Les militaires qui vivent à Kinga Kati, ils sont répertoriés par l'État congolais. A tout moment que l'on veut, il n'y a pas un problème. Vous ne savez même pas la fonctionnalité. Dans votre tête, vous vous contentez que vous êtes à Kinga Kati, il est allé à vendre à l'école. Il est allé à la république. Le coup, il n'y a pas de militaires à lui personnelles. Il n'y a pas de militaires à lui personnelles. C'est des militaires de la république. qui sont à charge et à république. Aujourd'hui, l'armée peut décider de récupérer tous les militaires. Oh, bah, Vepa, Kabila, Bazonga, Ouvimatin, Namousous. Mais il y a toujours un changement. C'est quand on ne lit pas, quand on est dans les histoires, dans le buzz, on va faire le bruit, on amène des histoires comme ça. Quelqu'un m'a même demandé vidéo, il y a des armements, mais il faut être, je ne sais pas, il faut avoir vraiment un problème dans la tête. Donc, on va désarmer, on appelle les gens. Bon, on enlève les armes, venez. Qui ne sait pas qu'il y a des armes, toujours dans le capot et dans la grosse caisse, ce qui est de là-bas. Qui ne le sait pas qu'il y a des armes ? Qui ne sait pas qu'il y a des armes ? Bien, il y a des amuses, on a mis sur le bateau, on a mis sur le bateau, tous les gens en a mis sur le bateau. Et l'avantage, c'est que vous avez des gens qui, avant tout, qui n'ont pas dit, ouais, tu as pris ça dans la tête. Les armes étaient bonnes, on a pris ça dans la tête. Parce que c'est des informations ambientes. Yo, mon ami, donne la bonne information. tu te limites à dire non il n'y a pas longtemps une réunion a été faite et une réunion va encore se faire il y a un journaliste 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 il y a des armées les gens ont pris des photos avec des militaires et puis ils voient la photo ils disent la grande question posez la question à la personne est-ce que Gossembe avait dit qu'il avait désarmé ? Tolobaki va démilitariser oh oui hein tu avais dit désarmé tu n'as pas dit démilitarisation alors pourquoi en fait le débat est inutile ? personne n'a dit qu'on avait démilitarisé Kinga Kati et encore qu'il faut poser la question de la militarisation de Kinga Kati c'était quand ? est-ce que c'était militarisé ? ou il y avait un militaire qui n'a servi il y a un ancien président moi je vous amène sur le terrain juridique jusque là le statut de l'ancien président de la replique n'est pas clair et n'est pas clarifié le nombre de présidents de la replique qui fassent à la rencontre militaire donc ce sont des conditions à créer maintenant il faut donc créer des conditions pour n'attendre effectivement président on sera abîmé de pouvoir on en a combien de militaires combien de policiers combien de gardes sous d'autres cieux et ça l'est mal déjà parce qu'ils ont déjà eu des présidents des anciens présidents la question la pré-présidence ne se pose plus dans la Ghana par exemple ça ne se pose plus dans la Nigeria ça ne se pose plus dans l'Afrique du Sud ça ne se pose plus dans la Bénin ça ne se pose plus dans le pays où on a pourquoi ? parce que ces pays là il y a des anciens présidents qui vivent donc quand tu as fini ton mandat tu pars tu vas bénéficier de mêmes avantages liés pas à ta personne mais liés à la fonction que tu avais occupée aux Etats-Unis en France c'est comme ça mais chez nous au Congo on n'a jamais eu ça l'une fois où on a eu deux présidents l'un était en prison l'autre était en liberté dans le monde on a mis tout de suite on a deux présidents vivants un ancien et un nouveau la première fois ils allaient qui cassent à vous mais l'un s'est trouvé au palais l'autre s'est trouvé en prison mais on a eu surveillé dans une sorte de prison de relégation donc on n'a jamais expérimenté comment on fait avec un ancien président le titre de l'ancien président au Congo c'est comme un titre posthume il faut d'abord mourir pour porter ce titre là tant que vous êtes vivant vous ne pouvez pas porter le titre d'ancien président mais aujourd'hui quand même on a un ancien président en liberté de mouvement de réunion de pensée et même de dire des choses mais maintenant le problème c'est que ça n'a pas été clair dans les faits qu'à cause on a combien de policiers d'abord qui doit garder l'ancien président est-ce la garde présidentielle est-ce la police est-ce il faut créer une autre brigade spéciale que l'on appellera par exemple la garde des anciens chefs de l'état comme ça dans cette unité là et que l'on appellera pour protéger l'ancien président ceux qui ont commis par exemple on a 7 anciens présidents au moins nous avons cette unité là je ne sais pas vous allez appeler plein temps ou bataillon il va nous protéger par ancien président on crée une unité d'élite qui est là uniquement pour garder ou on dit non non on n'a pas besoin de créer une autre unité on va juste cause au batuna police on prendra quelques policiers vous avez entendu un monsieur je ne vous citerai pas les noms parce que ce n'est pas encore à mon avis le moment de citer son nom il a été révoqué des services il est révoqué des services et il demande qu'on lui laisse 12 gardes et on répond pourquoi je dis on n'a pas on parce que je ne veux pas vous donner des informations on n'a pas sur 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 ok pas de problème on travaille mais si on n'a pas le lieu ceux qui ont le droit qui ont la grande porte on a le comprendre mais là on te fait partir et comme on te fait partir qu'est-ce qu'il faut faire comme on te fait partir il faut une seule chose la chose c'est laquelle vous partez mais comme vous partez vous avez des gardes n'est-ce pas on n'a pas gardes ok comme on n'a pas gardes fouta mon code 12 000 dollars par mois et comme il est compliqué on a besoin de 12 gardes et bien fouta mon garde mon code 12 000 dollars par mois fouta l'état 12 000 dollars le mois et l'état va s'en occuper mais vous pouvez toujours déduire et vous voyez vous imaginez le succès donc vous voyez comment les Congolais ne comprennent pas parfois certaines choses bah journaliste heureusement on a toujours des tuyaux par-ci par-là qui nous informent qui disent effectivement j'ai répondu à la question je n'ai jamais dit que démilitarisait Kinga Kati je dis on a désarmé Kinga Kati désarmé ça veut dire récupérer les armes qui étaient dans un endroit et au même moment on a un endroit B c'est pas qu'il a gardé les armes pour avoir avantage non ce qui vous c'est vous qui déduisez moi je ne suis pas dans ça je dis que les armes se trouvaient dans un point A on a dit qu'on prend les armes dans un point A c'est tout c'est ce qu'on entend par un désarmement et je vous ai cité les noms des armes affaire à Géle et puis après j'avais raison toujours cette affaire aussi c'est la même chose vous allez me donner raison parce que je ne vous trompe pas et encore une autre procédure vous allez dire obusier obusier on a un combo obusier on a un obus et on a un état et on a un état on a un état on a un état tout dépendra de là où ils vont vouloir le mettre parce que le patrimoine est armé c'est normal donc de ce côté là ne pensez pas qu'il y a eu un problème ou un autre sauf si les gens veulent faire la polémique mais en attendant on a un journaliste il n'y a pas de déplacement à l'époque il y a un journaliste 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 nous avons été à Beni moi j'étais à Beni la place de la mort j'étais là là où j'étais là il y a un journaliste 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 Si on était à l'époque, on allait dire « Oui, oui, vous avez raison. » Mais aujourd'hui, il va bon matin. Nous, nous sommes arrivés à Béni. On nous a refusé l'accès dans Monusco. On nous a refusé l'accès. Ils ont refusé même d'accuser réception. Tout ce qu'on peut demander à mes amis journalistes, ils vont vous dire comment ça s'est passé là-bas. C'était le moment le plus difficile. Mais on a tenu, on est rentré en vie. Ça, il est sauf. Vous pouvez faire la même chose au lieu de rester Un autre élément important, il y a l'élément disons, il y a comment on appelle ça ? Il y a l'état civil. Je l'avais dit et je continue à le dire. Je vais préparer encore des émissions sur l'état civil. C'est extrêmement important aujourd'hui. Pour l'instant, il y a des émissions qui ne sont pas les émissions qui ne sont pas qui ont fait les déplacements, qui ont fait un changement. C'est très important. Quand on n'a pas ces choses, quand on n'a pas cette question, quand on n'a pas cette notion, ça finit par déranger. Il faut population aïe bas, nombre ou azalie. Ça nous permet de connaître finalement, en termes même à ta histoire, tout va vous répertorier, tout ça, combien. Aujourd'hui, aux États-Unis, on peut vous dire les Hispaniques sont autant. On peut vous dire que les Afros sont autant. On peut même arriver à vous dire que les immigrés sont autant. parce qu'ils ont les données statistiques. que c'est chiffré. Mais chez nous, on ne connaît pas. Nous ne savons pas même quantifier notre exode rural. On ne peut pas le dire. Combien on a eu des gens, Akim, provenant, provenant, si on n'a pas à l'autre. L'État pouvait être en mesure de dire, en 2018, en 2020, nous avons connu une sorte d'exode, exode, diamakassi, et où tu, par exemple, dans le côté de Kassai, et où tu, par exemple, dans le côté de Yalouboumbashi, et où tu, par exemple, dans le côté de Goma, ça pouvait être clarifié. Parce que le mouvement allait se signaler dans la base de l'Eleu-Nabissou. Mais nous, on n'a pas ça, malheureusement. C'est pourquoi j'ai demandé aux Congolais, comment réformer l'État civil, de ne pas hésiter à rentrer dans l'Eleu-Nabissou. comment on fait ? Comment on fait ? Parce que, l'État civil, c'est le cœur même d'un État. C'est le cœur d'un État. Lorsque l'État civil ne fonctionne pas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut donc avoir ça dans mon tour, très important. Ça permet même de connaître combien de policiers nous avons. Il ne faut pas que le gouvernement de la guerre de la statistique de la pardon de la donnée est-ce que vous savez qu'avec même les machines à voter, on pouvait aller un peu plus loin que ça ? D'autres personnes, par contre, m'ont dit qu'on peut récenser la population dans moins de six mois. D'autres ont dit qu'on peut récenser la population dans moins d'une année, deux ans. Ce sont des grands débats. Moi, je vous appelle à faire des débats comme ça. Mais on ne fait pas ces débats-là avec des journalistes comme moi, non. Quand ce débat va commencer, nous tous, on va se taire. Parce que ce n'est pas la connaissance démographe. Il y a un démographique qui n'a rien à côté. Cette question doit être lue, étudiée par les démographes. Et ça, parce que c'est est-ce qu'il y a de la télé, il faut tout ça de la récensement. Non, cette question-là, quand elle sera prise en charge par les concernés, nous allons nous taire et attendre que nous allons nous faire et nous allons nous faire et nous allons nous faire. Le comble de ce pays, c'est que tout le monde veut faire tout même quand on n'a pas des éléments, même quand on n'a pas des compétences. Vous savez, l'ambition dont on n'a pas des compétences devient un crime. Nous avons, tout le monde, statisticien, j'y arrive, basali, démographe basali, bateau, expert d'un recensement basali. On peut utiliser les outils du 21e siècle. La question, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester... Vous savez, on va régistrer mais ça peut être endommagé. L'usure peut l'attaquer et filer même. Mais lorsque vous avez des données statistiques, vous avez des données répertoriées, vous avez aujourd'hui l'électronique, vous n'avez pas besoin de vous en faire. Non, c'est une question d'idées, la tête, pas le politique d'abord. Il faut que notre pays sache poser des bonnes questions, c'est bien déjà, mais aux bonnes personnes aussi. Très souvent, nous posons des bonnes questions mais aux mauvaises personnes. La mauvaise personne, ce n'est pas la personne incompétente, c'est la personne moins outillée par rapport à la question donnée. Vous avez besoin de poser une question économique, Yamalonga, mais à qui vous posez, c'est à Christian Boshembe qui vous posez. Christian Boshembe est un juriste. Il aura des connaissances superficielles sur la question. Ça sera, bien, le moment est la surface. À la tête est pertinente, mais là, c'est la surface. À un moment donné, les généralistes cèdent de la place aux spécialistes. Et nous devons apprendre à valoriser ma spécialiste pour quitter ma monde à peu près. À peu près, à peu près, à peu près. On a été dans l'approximation ça fait longtemps. Dans six ans, tout à l'heure, on a eu l'approximation. Environ, environ, quand est-ce qu'on va dire exactement ? Mais nous, quand on a poli, il y a la population, il y a la science, excusez-moi, humaineté, il y a la science exacte parce qu'il y a la science qui va vouloir être dans les consorts. On est 12 millions d'habitants et quelque chose. Si vous voulez, il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose. Chaque citoyen est un cas particulier. Il faut le suivre. Le mouvement est un cas. Il y a la sécurité. Mais la sécurité, vous ne pouvez pas la voir si vous n'avez pas un état civil fort. même la sécurité des individus. Quelqu'un qui tue Angaba, comment vous l'arrêtez ? Comment vous le savez que c'est lui qui est parti ? Parce que vous n'avez pas le mouvement, son mouvement n'est pas contrôlé. il faut qu'il y ait ça ça permet en même temps échange et donner à ma lame moi quand j'étais encore à l'équateur à l'époque ceux qui ont échoué dans la classe moi qui est en école ça veut dire que les écoles se transmettaient des palmarès au point que quand tu veux fouiller une école pour aller dans une autre on te pose juste deux questions comment tu t'appelles ? je m'appelle Bossembe Benkang c'est un palmarès c'est un palmarès c'est un palmarès c'est un palmarès et on peut voir mais mes frères, si à cette époque-là on n'utilisait même pas l'électronique c'était encore manuel, c'était analogique mais on réussissait quand même à freiner toi la tricherie nous avons eu un palmarès à combien de plus fortes raisons il y a un air et internet l'élo toi tu disais un côté ça veut dire qu'on peut limiter certaines fraudes l'État doit donner un ID excusez-moi les Anglais si j'ai mal dit c'est un numéro d'identité d'identification ton numéro est là ton numéro renseigne qui tu es, ce que tu as fait ils ont renseigné historique vous savez quand on arrête quelqu'un à l'État la première question qu'on lui pose avez-vous des antécédents judiciaires ? c'est la première question qu'on pose mais attendez même si j'étais condamné comme il n'y a pas d'élément je dirais non et on va noter non il n'a jamais été condamné par contre si nous avons il dit on a bien on n'a qu'à me dire monsieur tout le monde lui osera qu'il est déjà condamné il y a une place telle, 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 telle parce qu'il y a toutes les informations même sur le compte bancaire il n'y a pas tout tout est là combien de fois tu as eu un travail combien de fois tu as été limosé pour quelles raisons en fait c'est une personnalité électronique c'est une personnalité informatique et cette personnalité il y a eu tu as eu une vie parce qu'on est un autre et on a un autre et on a un autre quand on couvre il va désactiver mais maintenant le gars posons-nous des questions je pose l'un autre je pose lui pour un cinquième emploi je fais les cumul Il n'a l'État. Mais comme il n'y a pas d'ID, on est bâtiens. Par contre, ce qui est à l'idée, c'est là qu'il vient postuler, on dit, on t'arrête pour un doublon. On dit, non, 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 le monsieur, toutes les informations qu'il a posées sont des mauvaises informations. L'État doit se refaire. Le toit doit se moderniser. Ils nous ont parlé de la révolution de la modernité, sans réellement la révolution, il y a l'État civil. Pourtant, la véritable révolution d'un pays, c'est quand un État commence à vivre. Quand un État connaît les gens. Dites-moi un peu, comment vous faites pour avoir des programmes ? Aujourd'hui, on va peut-être promouvoir 15 millions de jeunes. Sur base de quoi ? Vous savez le nombre de jeunes que vous avez ? C'est question d'intéresser Bato Bayebi. Il y a beaucoup de choses au Congo, peu importe ma alliance politique, peu importe ma cambo, mais sur le côté intellectuel, vous ne pouvez pas douter d'eux. Ça veut dire que ce n'est pas que son visage t'énerve, ce n'est pas que l'alliance qu'il a eu à faire, mais sa production intellectuelle te met KO. Au temps de le lobby, oui. En tout cas, monsieur, je coûte chapeau. Il y a des cerveaux au Congo. Mais est-ce que Bato Bayebi, il y a compromission à partir de quand ? Il y a compromission déjà dans l'idée de celui qui appelle. Quand tu appelles un homme intelligent, il faut que tu sois précis dans ce que tu veux. Qu'est-ce que tu lui veux ? Obédience naïe personnelle, ou tu veux rigueur et la science naïe ? Si on lui veut utiliser rigueur et la science naïe, il va te dire la science exactement. Mais si Bollinger est l'homme penchant politique, il va te donner les penchants politiques. Et dans les penchants politiques, c'est comme un homme de la rue. Il va faire comme tout le monde. Mais c'est là où il est intelligent, qu'il est utile. Il faudrait maintenant plutôt dissocier la masse naïe litte. Lorsque vous avez besoin du bruit, appelez la masse. Mais lorsque vous avez besoin de la raison, appelez l'élite. Et quand on a besoin de la raison, on s'incline, on laisse la raison parler, le comble avec nous. Parce que nous voulons bestialiser la raison. Et c'est ça qui nous dérange. Nous parlons par exemple du professeur Bosonga. Bosonga, pardon. Le professeur Bosonga. Voilà. Nous parlons du professeur Bosonga. Nous parlons du professeur Bojoli. Selon les recherches, c'est des matheux. Je ne parle pas de leur obédience politique. Je ne parle pas non plus de leur tribu. Je ne parle pas non plus de leur appartenance dans les passés à un ou quoi que ce soit. Mais je parle de leur production intellectuelle. C'est des matheux. Il y a un modèle où il y a une ligne à suivre. Il y a un professeur Abada. C'est des gens des géomètres. Pardon, des démographes. Les statisticiens. Il y a ma lunga. C'est des gens que vous appelez, que vous mettez en place et vous leur posez des questions. Comment pouvons-nous faire pendant que vous répertoriez le bateau ? Il y a un professeur Jean Belé. C'est un savant américain. Congolais, mais américain. Jean Belé. On l'appelle. On dit, « Monsieur Jean Belé, nous voulons recenser bateau. Comment on résoudre le conflit de l'Est là-bas ? On peut faire comment ? » Ma professeur Jean Belé, on vous dit, « Laissez-nous faire. Vous allez avoir le résultat. » Et vous avez le résultat. Vous avez le résultat. « Mais maintenant, si vous avez le résultat, comment vous avez le profit ? » « Est-ce qu'il y a un gars dans la salle ? » C'est la supplantation de la politique sur les questions existentielles d'un pays. Et c'est très dangereux. Je vais terminer l'émission de ce matin avec cette sorte d'arnaque qui se passe dans la Kinshasa. Je viens dans la porte, dans le bureau, il y a M. Ngobila, dans le général Kassongo. M. le général Kassongo et M. le gouverneur Ngobila, nous craignons que demain, un citoyen congolais se réveille et puisse porter plainte dans la cour d'appel ou le conseil d'État pour des histoires qui se passent dans le mot qu'il y a M. Olu. Tout au début, il y a 5 000 francs pour avoir un masque. Après, il y a 25 000 francs. Il y a eu 5 000 francs. Il y a eu ma tête. Il y a eu ma tête. Des policiers qui ont utilisé qui sont uniquement une crise parce qu'elle tombe parce qu'elle est inoffensive. Elle tombe par l'estime sans quittance, sans qu'on a pu faire. Effectivement, on a la preuve, il y a PMO. Amande, désarcollation, il y a la policiété. Il faudrait qu'on oublie ça. L'État congolais est en train de perdre des milliards, des milliards de francs congolais dans les poches des individus, au lieu que « bongouane, kendea, 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 et servir le komo, kendea, et servir le komo. » On l'avait dit, cette décision était irréfléchie. Cette décision était précoce. Pour moi, il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées, mais aujourd'hui, ça commence à coûter à la population. Si quand il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il va arriver à un moment donné, quelqu'un peut se sentir mal à l'aise, « Ami, salut, ma bé, toi, salut, policier, ma bé, et comme ma bé, après. » On ne le souhaite pas. Je ne l'encourage pas non plus. Mais seulement nous sommes en train de dire, « Vous mettez des choses dans un terrain, on est insusceptible, et vous créez ma problème et ma tension. » Vous ne pouvez pas arrêter des gens sur base d'une loi qui n'existe pas. Non. Le droit pénal dit ceci. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un pour une infraction qui n'existe pas dans la loi. Au Congo, il n'y a aucune infraction qui parle de port de masque. Il n'y a aucune infraction. Dans ce cas, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de volonté. Sur base de rien, il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut porter les masques pour ça. Aux États-Unis, dans certaines préfectures, ou dans d'autres pays, on est en train d'élaborer des lois pour ça. Ce n'est pas pour rien que nous avons des assemblées provinciales, on a des assemblées nationales. Ce n'est pas pour rien qu'on a des législateurs. C'est pour faire en sorte que les ambitions, la volonté de l'autorité urbaine soient protégées par une loi. Mais il n'y en a pas, malheureusement. Donc, je me reviens un matin, je ne mets pas mon masque, vous m'arrêtez et vous me demandez de payer 5 000 francs. Je paye 5 000 francs et pas policiers, ils ne me donnent aucun document, aucun document qui prouve que la foutie. Posons-nous la question. Bon, on peut m'arrêter trois fois dans un kilomètre ? On ne me donne rien, pas de masque, rien. Ok, il faut que je me rends compte. Je fais deux, trois pas, quatre pas, on arrête encore. Je n'ai pas de masque, mais je vais les payer là-bas. Où est la preuve ? Il n'y a pas de preuve. On m'arrête encore. Je paye 5 000. Je fais trois pas, on m'arrête encore. Est-ce que vous trouvez ça normal vraiment ? Trouvez-vous ça normal ? L'État congolais, la police aurait pu négocier. L'autorité urbaine, même pas la police, l'autorité urbaine, aller réquisitionner tous les ateliers de couture. Il y a Kinshasa, qu'on solliciter un de Panabango. Chaque atelier donne à l'État congolais au moins 100 masques ou au moins 1 000 masques. Mais en contrepartie, l'État congolais met à leur disposition des tissus. Ma pouta ! J'ai un atelier, il va produire 200 masques, 300 masques. La police pouvait avoir ces masques-là. Tiens, on a un bureau d'abango. De façon que quand on arrête quelqu'un, on te donne un masque et vous donnez l'argent. Où vous passez ? Si on dit non, la police va faire le commerce, ce n'est pas une bonne chose que la police ne peut pas faire le commerce. Mettez des banques juste à côté. Mettez des banques jusqu'à côté. Vous arrêtez quelqu'un, vous dites à la personne, parce que le policier n'est pas un argent collecteur. Il faut une traçabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, si on pose la question au général Kassongo, la police a répertorié combien ? Est-ce que vous serez-vous en mesure de défendre un bon goût ? Je ne dis pas que le général Kassongo est dans. Fautif, non. Je dis qu'il s'est embarqué dans une mauvaise histoire. Ce n'était pas une bonne manière de faire les choses. Ce sont des décisions qui n'étaient pas convenablement réfléchies. Nazando Bokangimutu. Est-ce que vous avez tenu compte qu'il y a des asthmatiques ? Nabilo Konatou, est-ce que vous avez tenu compte qu'il y a des asthmatiques ? Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer la masque pendant longtemps. Ils ne peuvent pas. Est-ce que vous avez tenu compte, Nabilo Konatou ? Avez-vous tenu compte qu'il y a des difficultés respiratoires ? Rien. Il y a des moments où quelqu'un ne peut pas respirer. Il ne peut pas. Il enlève pour prendre de l'air. Vous l'arrêtez. Oh non. O-tien, masqueté. Yaka. Très bien. Mais la police n'est pas un robot. La police a aussi la qualité d'apprécier les faits. Je pense qu'on peut arrêter cette barbarie maintenant. L'autre fois, j'avais dit que les femmes enceintes ne pouvaient pas et pouvaient elles aussi porter. Non, non. Je disais plutôt que les femmes enceintes ne pouvaient pas porter les masques. Quelqu'un m'a dit que même ici en Europe, les femmes enceintes mettent des casques. Mesdames et messieurs, suivez les débats américains aujourd'hui. Les citoyens américains contestent la légalité même du port du masque. Ils estiment que je dois enfreindre la liberté. C'est un débat à prendre en sérieux. Vous n'allez pas me dire, non, mais les gens meurent. Oui, mais les gens meurent, mais aussi les libertés là. Voilà pourquoi l'État a pour rôle de tout mettre en plat ensemble pour que la violation en loi est délatée. Du moment où il y a une loi, il n'y a peu plus qu'il y a avoir des contradictions. Il n'y a pas de violation en droit, il n'y a pas de tout. Ce que nous demandons maintenant, c'est l'annulation pure et simple de cette histoire-là. Il y a amende de la masque. Non, ce n'est pas normal. J'ai même appris que les policiers pensaient ma côte à ma biro, ma côte à ma église, ma côte à ma masque. Cher général Kassongo, si vous faites ça, croyez-moi sur parole aujourd'hui, croyez-moi sur parole, on n'arrivera pas à trois mois, il y aura un véritable scandale qui va se passer dans ce pays que vous n'allez pas contrôler. Le fait pour vous de ne pas aller dans les bars, de ne pas aller dans le bois de nuit pour vérifier ma porte à ma masque, l'église ne se laissera pas faire. Je vous dis ça en connaissance des causes. L'église, il y a des gens qui sont là-bas, ceux qui vont continuer, ils ont des versets bibliques pour les aider, les conforter dans leur position. Quand quelqu'un a déjà l'idée qu'il va mourir pour Dieu, c'est des gens qui vont se tuer parce qu'ils savent que pour la bonne cause, je vais au paradis. Arrêtez de créer des tensions inutiles. Il y a des églises dans le Congo qui ont des extrémistes. Il suffit que le pasteur a l'église dans le corps, on est foutus, on est partis. Je vous ai dit que c'est un débat, il y a mon enseignement. Vous avez vu la leçon de mon enseignement. Si eux ont fait ça, alors imaginez-vous, il y a 500 personnes, il y a 5000 personnes. D'abord, qui va vouloir aller là-bas? Non, s'il vous plaît, réfléchissons. Il est important de réfléchir. Revenez. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit. « Le masque, ça va être autrement. » Moi, je suis pour la mesure barrière. Mais ça va être autrement. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit. Il y a un modèle. Quand vous avez dit « Le masque », il y a 90 000 francs. Soyons sérieux. Le masque, il y a 5000 francs en Zuité. Il y a 2000 francs en Zuité. Il y a 90 000. Le masque, il y a 2000 francs. Mais un monsieur, il n'a pas l'argent. Il n'a pas ce moyen-là. Il fait comment? Il pense. Il y a un masque. Comment vous allez vous réfléchir dans le modèle ? Et vous demandez à un monsieur de vous payer 25 000 francs. Il ne faut pas vous payer 25 000. Vous allez remplir nos prisons pour rien. Vous allez remplir les amigots pour rien. Pourquoi il y a des amigots ? Il y a un amigot. Il y a un amigot. Il y a un mètre carré. Ou un mètre quarante. Je ne sais pas comment vous faites. Vous faites comment dans ce cas ? Les gens vivront dans des conditions. Général Kassongou, je vous invite, moi personnellement, je vous invite à beaucoup plus de lucidité sur la question. Il est temps. Soit au rappelé. Parce que tout ce que les policiers font, il y a des gens qui ont eu bien à moi qui ont eu sauté. Ils le font parce qu'ils veulent le faire. Parce qu'ils ont eu la place dans la salle de la salle. Mais nous vous demandons, monsieur Kassongou, continuez la logique que vous allez faire bien les choses. Monsieur Gobila, la même chose. Les gens vous disent que Christian Bossembe est contre vous. Je ne suis pas contre vous, monsieur Gobila. Moi, la première fois que vous avez dit, vous avez dit un gouverneur. Donc, je n'ai rien contre vous. Tout ce que nous voulons, c'est que vous puissiez faire bien les choses. Tant que vous avez une réputation, ma lame. Vous avez une réputation, il y a un gout. Il y a une réputation. 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 C'est vrai, vous avez hérité un système chaotique. Mais le mandat, on le prend pour l'exécuter, pas pour s'excuser. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les redécis. de la mort. Maman Marti, on se reprende. Eh, pera. Maman Marti, on se reprende. Eh. Je ne suis pas à vue de la caméra, mais à vue de la caméra. C'est plus précisément que je vais à l'intérêt. Maman Marti, n'est-ce? Maman Marti, n'est-ce? Maman Marti, Je ne suis pas à l'Afrique. qui n'entra pas Stories j'ai vu l'avenir et j'ai dit je n'ai pas pas j'ai pas je n'ai pas pu kämpage je n'ai pas pu tu n'ai pas pu je n'ai pas pu parce que j'ai pu faire faire eliminating que tu n'as pas pu faire qu'il n'est pas pu faire tu n'as pas pu c'est que tu n'as pas pu c'est qu'en fait tu n'as pas pu faire c'est avec c'est un gras c'est quoi c'est s'il n'y pas c'est très non là avec non un 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 ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Pour qu'on comprenne, c'est parti ! 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 T'apparennes Et le2019 Sous-titrage ST' 501